La séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau-Mont-Royal du 4 avril 2022 est ouverte. Il est 19 heures qu'une minute. Alors, je vous cède la parole, M. le maire, pour une présentation et après quoi le mot désir. Oui, tout à fait. Merci. Bienvenue. Ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de séance en personne, donc on est bien heureux de vous accueillir. Pour les personnes qui sont là, aussi pour les personnes qui continuent de suivre à distance, donc c'est comme si c'est une première après tout ce temps. On a aussi quand même parmi nous certaines élus pour qui c'est une première, Laurence et Marie, donc bienvenue ce soir. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite présentation spéciale sur l'opération Printemps qui inclut évidemment le Grand Ménage. Donc, notre directeur des travaux publics, Jean-Sébastien Ménard, va faire la présentation dans un premier temps. Ensuite, on va faire, comme d'habitude, notre mot des élus et on va passer à la période de questions du public par la suite. Donc, Jean-Sébastien. Merci. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, Jean-Sébastien Ménard. Je suis directeur des travaux publics à l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Je vais vous faire une courte présentation sur le déploiement printanier qui inclut, entre autres, toutes les opérations de ménage de printemps, de verdissement. Donc, voilà, je commence avec ça. Puis, on verra un peu plus loin à la fin s'il y a quelques questions ou quoi que ce soit où je serai disponible à la fin du conseil. Donc, d'entrée de jeu, juste un petit rappel de la direction des travaux publics au Plateau-Mont-Royal. C'est deux divisions, en fait. La division des parcs et de l'horticulture, ainsi que la division de la voirie. Pour votre information, la division de la voirie, là, il y a aussi deux sections. Une se spécialise dans l'aqueduc et la réfection routière. Donc, tout ce qui est travaux, aqueduc et égout, béton, asphalte et mobilier urbain. Et une section de propreté et déneigement. Donc, toutes les opérations de propreté, d'inspection du domaine public et de déneigement durant la saison hivernale. Ainsi que toutes les opérations de collecte. Donc, ça appartient à cette section. Pour la division des parcs et de l'horticulture, il y a aussi une section qui fait, en fait, il y a une équipe technique qui prend en charge le volet, le volet de horticol, donc de l'arrondissement. Un peu la planification de la plantation et du verdissement. Et une section des parcs qui veille justement à l'entretien des espaces verts et des plateaux, l'entretien des terrains et plateaux sportifs. Plan de la présentation de ce soir, en fait, là, je vais survoler le début des opérations. Je vais faire justement, parler du début des opérations. Un survol aussi des différentes activités. Je vais parler de la propreté du mobilier urbain, qui sont deux activités clés. Et un mot aussi sur les parcs et l'horticulture. Et ainsi la planification des travaux pour la saison estivale 2022. Donc, c'est ça. Le début des opérations, l'hiver, n'est pas tout à fait terminé. On reçoit beaucoup de requêtes dès le mois de mars, en fait. Dès qu'on a un redout et on peut apercevoir les papiers qui se sont cachés durant quelques mois en dessous de la glace, Je veux vous expliquer rapidement que les appareils, en fait, qui sont utilisés pour procéder au déneigement sont les mêmes appareils qu'on utilise par la suite pour le nettoyage à partir du mois d'avril. Il faut comprendre que le mois de mars, on a souvent quelques belles journées, mais après ça, on revit un écart de température, autant la nuit qu'à quelques jours durant le mois de mars. Et historiquement, on a toujours eu des chutes de neige à la fin mars. Et même jusqu'à la mi-avril, c'est quelque chose qu'on voit d'année après année. La flotte de véhicules, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de véhicules qui nécessitent justement d'être transformés. Donc, il y a des interventions mécaniques qui doivent être faites avec ces appareils-là. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut prendre un appareil ou il n'y a pas d'appareils pour le ménage du printemps qui sont en attente justement pour commencer les opérations. Ça nécessite quelques changements. Et quand on fait ces changements-là, on le fait en étant certain qu'il n'y ait pas de risque de neige, de gel et d'opérations de déneigement. Dernière chose aussi qui est à retenir, le 1er avril, c'est le retour des restrictions pour le stationnement. Donc, ça, c'est nécessaire pour procéder aux opérations. Donc, sans le retour des restrictions, même si on voulait procéder au nettoyage des trottoirs et des rues avec des véhicules qui sont stationnés, c'est tout à fait impossible. Donc, c'est un petit détail que je voulais vous parler. Donc, le survol des activités, depuis quelques semaines déjà, c'est le colmatage des nids de poules, autant mécanisé avec des colmateuses automatisées, sinon de façon manuelle, avec des équipes que vous avez sûrement déjà remarqué. On a procédé aussi au retrait des 835 indicateurs de borne d'incendie qui servent à ne pas briser nos actifs durant la saison hivernale en période de déneigement, le retrait et entreposage du mobilier de Noël, l'installation de 125 stations, mais mes équipes m'ont corrigé, on est déjà rendu à plus de 250 stations de vélo, donc qui donnent environ 6 places par station. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'installations de stations de vélo. Le retrait des tuteurs pour la protection des saillies et le retrait de la protection des 3900 protecteurs de jeunes arbres. À chaque hiver, on protège en bas d'un certain diamètre, on protège nos arbres avec des morceaux de bois pour justement éviter qu'ils soient abîmés durant les opérations de déneigement. On a aussi les opérations de propreté, bien sûr, le début des brigades de propreté et des corvées, là aussi les corvées citoyennes qui sont déjà mises en branle, l'installation et la réparation du mobilier urbain, le démantèlement des patinoires, l'ouverture des jeux d'eau et des terrains sportifs, la plantation des arbres et le début des différents chantiers. Donc, la propreté, c'est une série d'opérations bien coordonnées. Et qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une priorisation lorsqu'on procède au nettoyage de nos rues. Premièrement, on commence avec les rues commerciales pour ensuite faire les artères et pour finir dans les rues locales. Je pense que c'est important aussi de mettre en perspective que, même si notre but, c'est de nettoyer les artères commerciales le plus rapidement possible, la plage, pour le faire, est relativement courte parce que rapidement, nos rues commerciales, qui sont très achalandées, comme vous le savez, ça ne concorde pas des rues achalandées avec des appareils qui nettoient les trottoirs. Donc, c'est pour ça qu'on doit bien coordonner nos opérations et on doit le faire en petite base, comme ça. Le respect aussi des restrictions de stationnement. Comme je vous ai dit tantôt, même si on a le retour des restrictions de stationnement, c'est important de comprendre que lorsque la restriction souvent d'une heure est terminée, par la suite, nos équipes se démobilisent pour aller faire justement une autre rue avec des restrictions qui sont en vigueur. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas non plus abîmer les véhicules des citoyens qui sont stationnés en bordure de rue. Puis, on veut permettre aussi au balai de pouvoir passer une fois que les trottoirs sont nettoyés. Quoi d'autre? La vitesse d'opération, un lave-trottoir puis un balai, c'est les deux appareils principaux lorsque vous voyez que les rues sont nettoyées. Donc, on nettoie le trottoir, on envoie les déchets vers la rue. Après ça, un balai de rue aspirateur, dans le fond, va ramasser l'excédent de pierre, de terre, de ce qui a été accumulé durant la saison hivernale. Donc, ça, c'est deux appareils qui se déplacent à des vitesses qui sont différentes. Donc, même ça, c'est assez complexe à coordonner. Donc, souvent, vous allez voir un appareil de trottoir, un nettoyé de trottoir, le balai n'est déjà plus là, soit parce qu'il est allé justement se vidanger ou tout simplement, il est rendu un peu plus loin parce qu'il ne roule pas à des vitesses qui sont semblables. Donc, c'est normal, malgré ça, malgré qu'on veut bien coordonner nos opérations, c'est normal que des fois, la rue reste une semaine avec la pierre qui a été mise à la rue et que la semaine suivante, c'est là qu'elle va être ramassée à cause des vitesses qui sont différentes. Beaucoup d'opérations manuelles. Donc, oui, on parle de lave-trottoir, on parle d'aspirateur, de balai-aspirateur, mais il y a beaucoup de choses qui se font manuellement. Donc, c'est là que vous allez voir aussi beaucoup d'employés, col bleu, justement, à s'affairer, à nettoyer avec balai, avec râteau, avec justement des sacs et des camionnettes pour pouvoir faire tout ce qui ne se fait pas de façon mécanisique. Donc, il y a un bon travail qui se fait à ce niveau-là. Le début des brigades, depuis le 1er avril, vous allez revoir les brigadiers sur nos artères commerciales et à partir de la mi-avril ou entre la mi-avril et le début même, vous allez voir aussi des brigadiers sur les rues locales. Donc, comme par le passé, ces gens-là s'affairent à garder le domaine public, surtout les trottoirs propres, en procédant de la propreté de façon manuelle. Et les corvées de propreté, comme j'ai dit tantôt, les corvées de propreté sont lancées. Vous pouvez, avec votre voisinage, vous inscrire sur montréal.ca. Dans l'onglet de l'arrondissement, il y a tout le détail pour pouvoir s'inscrire avec vos voisins sur des corvées de propreté. On assiste, les travaux publics assistent justement en allant collecter ce qui a été ramassé lors du nettoyage, lors des corvées en question. Le nettoyage du domaine public en chiffres, c'est quoi? C'est 23 kilomètres de pistes cyclables, justement, à nettoyer avec un balai spécialisé pour ce genre de format, un format spécialisé pour, spécifique, pardon, pour les pistes cyclables. 262 kilomètres de trottoirs et de rues, donc on a 7 lave-trottoirs pour les trottoirs en question et 5 balais aspirateurs. On a beaucoup de places publiques qui nécessitent du nettoyage manuel. On a 53 kilomètres de ruelles avec un balai mécanique pour ce genre d'opération. On a beaucoup de mailles et de tunnels avec des arrosoirs, donc avant qu'ils soient transférés à la division des parcs. Ils s'affairent à procéder au nettoyage du domaine public. Pour les parcs, retrait de huit patinoires, nettoyage de 62 parcs, dont quatre d'envergure, ainsi que la réparation des sentiers qui sont faits en terre ou en pierre, donc suite au déneigement de la saison hivernale qui nécessite quelques retouches. Le mobilier urbain maintenant, dynamiser l'espace public, donc on veut vraiment maximiser la saison hivernale pour les citoyens. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y a déjà des supports à vélo qui sont installés et qui sont en installation présentement sur le domaine public. Donc, on le sait, à cause de l'hiver, on doit en faire le plus possible rapidement au printemps, puis on essaie d'étirer le plus tard à l'automne sans être pris par la neige. Donc, on maximise la saison hivernale, on nettoie, on redonne les places publiques dans leur état d'origine. On priorise les stations à vélo, comme je viens de parler, ainsi que les bancs, pour pouvoir rendre le domaine public encore plus agréable. Puis, on concorde, on essaie de coordonner, pardon, les installations avec le nettoyage. Donc, le plus possible, on essaie de passer les appareils de trottoir avant de réinstaller les bancs. Ça facilite beaucoup la tâche pour les opérateurs. Donc, le bon chiffre, je l'ai, 217 stations de vélo qui peuvent recevoir jusqu'à 6 vélos par station, 400 bancs, quelques milliers de bollards et plusieurs paniers de rue aussi qui sont à réparer. Les bollards et les paniers de rue, il y a beaucoup de réparations à faire à cause du déneigement. Donc, on profite du printemps, du déploiement printemps pour pouvoir procéder aux réparations. Les parcs et l'horticulture, maintenant, c'est un mode de vie à l'année. C'est une grande popularité avec nos patinoires, bien sûr, nos pistes de ski de fond et toutes les activités qu'on peut y faire durant la saison hivernale. Donc, c'est le retrait du balisage des pistes de ski de fond et les protections, justement, la protection des surfaces. Les parcs sont très achalandés. Donc, à l'automne, on essaie de faire un peu d'ensemencement. Donc, on protège ces parties-là et on essaie de terminer un peu ces interventions-là dès le printemps. L'entretien du mobily urbain à l'intérieur des parcs, on en peinture, on en répare. Puis l'enlèvement des graffitis aussi sur le domaine privé. Donc, c'est le début de la saison aussi pour retirer les graffitis avec une température qui le permet. Préparation des installations, on remet 135 balançoires en fonction, quatre jardins communautaires, 43 terrains sportifs, autant synthétiques que naturels. On redonne en priorité les terrains naturels pour attendre le plus loin possible. C'est le plus… On essaie de donner un petit répit au gazon naturel pour qu'il soit en bon état durant le reste de la saison estivale. On réactive 52 buvettes pour donner accès à l'eau potable et 17 fontaines décoratives et jeux d'eau. Maintenant, un peu de verdissement. Le plateau Mont-Royal, c'est 575 saillies de trottoirs aux intersections à nettoyer d'entrée de jeu avant même de penser à pouvoir planter des végétaux. Il y a le nettoyage à faire. Dans la première partie de la saison estivale aussi, c'est 350 arbres à planter. Donc, c'est déjà dans ce mode-là que les équipes sont présentement. Et la planification des travaux. Donc, on assure le maintien de nos actifs. C'est important aussi. Donc, c'est l'inspection et correctif de dos d'anne en ruelle d'entrée de jeu. Ça, c'est important pour sécuriser justement, sécuriser nos ruelles. La réfection des coupes hivernales. Donc, toutes les bris d'aqueduc ou les différentes coupes qui ont eu lieu durant la saison hivernale ont été sécurisées de façon temporaire. Donc, on va aller les remettre à niveau au printemps. Notre réseau d'aqueduc est d'égout aussi. Plusieurs cibles à rencontrer. Et le pavage et la réfection mineure de trottoirs. Donc, on a des équipes en régie qui s'affairent justement à maintenir nos actifs pour rendre les déplacements sécuritaires. Et voilà. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Ça fait le tour du déploiement printemps. Merci. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Donc, ça vous donne un topo de qu'est-ce que ça veut dire pour nos équipes l'arrivée du printemps. Donc, c'est beaucoup d'opérations et il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, c'est bien planifié, bien organisé. Et on espère que ça va être le plus propre possible et le plus accueillant pour vous. Merci. Merci.